Vu qu'il s'agit d'une introduction, je vais y aller avec des modèles structurels très simples. On va commencer par représenter le diagramme d'une régression linéaire et ensuite celui d'une analyse factorielle. S'il est installé, le module Emos se trouve dans Analyse, tout juste ici en bas. Nous allons créer un nouveau modèle et pour cela, il faut aller dans Fichiers, Nouveaux. Pour avoir plus d'espace dans l'environnement de travail, nous allons redisposer l'interface en allant dans View, Interface Properties et au lieu de Portrait, choisir Landscape. Apply. Pour voir les variables de la base de données, il faut choisir cette icône qui donne la liste des variables disponibles. Il y a 8 variables dont 7 variables indépendantes x20, x2, x3, x4, x5, x6, x7 et une variable dépendante Y. Alors commençons comme je l'ai dit par construire un modèle très simple, un modèle de régression linéaire et c'est le modèle que voici, alors pour construire ce modèle, nous allons dans la liste des variables. Il nous faut la variable dépendante Y, les variables x1, x2, x3 et x4. On peut sélectionner un ou plusieurs objets avec ces trois icônes. Par exemple, je peux sélectionner la variable Y et faire un clic droit et en modifier sa forme pour l'agrandir. Je vais choisir ces deux objets. Il est déplacé légèrement. Puisque le modèle postule que les variables x1, x2, x3 et x4 affectent la variable Y, nous allons ajouter des flèches en choisissant cette icône des variables x1 vers la variable Y. N'est-ce pas ? Je désélectionne. Nous voulons ajouter une covariance entre les variables X, y, ce que l'on peut faire avec cette icône, ou encore en allant dans Plugins et en choisissant Draw Covariance. Mais pour cela, il faut d'abord sélectionner les variables pour lesquelles on veut une covariance. Et donc dans Plugins, les variables indépendantes Covarient et elles causent pour ainsi dire la variable dépendante Y. Nous allons ajouter un terme d'erreur à la variable Y et qui va capturer sa variance non expliquée. X1, X2, X3 et X4 expliquent partiellement la variance de Y et la part non expliquée est due aux erreurs. Et on peut ajouter un terme d'erreur avec cette icône. Pour nommer le terme d'erreur, on va dans Plugins, NameUnobservedVariables. Il n'y a qu'un seul terme d'erreur et moi je l'appelle E1. Je vais supprimer ces flèches et les redessiner dans le sens inverse. Je sélectionne. Je sélectionne. Je sélectionne. Je sélectionne. Ça est de X4 vers Y. Il faut maintenant enregistrer le modèle avec cette icône Save. Je vais l'appeler DemoOlivier, disons Demo1. Nous allons dans Analyse des propriétés et dans Output. Nous choisissons Estimer Standardisé et Coefficient de détermination multiple. Il y a plein d'autres options qu'on va explorer plus tard. Pour estimer les paramètres du modèle, c'est ici, dans Estimer Standardisé. Et si on clique sur l'icône d'Output, puisque ces coefficients sont standardisés, les chiffres qui apparaissent sur les flèches de covariance sont des coefficients de corrélation. On apprend donc par exemple que le coefficient de corrélation entre la variable X1 et la variable X4 est de 0,54, qu'il est de 0,74 entre X1 et X3, qu'il y a une forte corrélation entre X2 et X4, n'est-ce pas, 0,94. Et ces coefficients 0,59, moins 0,3, 0,03 et 0,54 sont les paramètres standardisés de la récrétion linéaire des variables X1, X2, X3 et X4 sur la variable dépendante Y. N'est-ce pas, avec un coefficient de détermination égal à 0,59. Dans View Texte, on peut voir ses résultats. Estimer. Pour savoir quelles variables ont un effet significatif sur Y, il faut regarder la p-value. Quand vous avez 3 étoiles, cela signifie que la p-value est inférieure à 0,00. Et donc l'effet de la variable est significatif. De sorte que X1 a un effet significatif sur Y, et X4 a aussi un effet significatif sur Y. Les variables X2 et X3 n'ont pas d'effet significatif sur la variable Y. Alors si vous regardez les estimés standardisés, l'effet unitaire standardisé de X1 sur Y est de 0,59. L'effet de X2 est de moins 0,30, n'est-ce pas, 0,59 moins 0,30. Pour X3, on a 0,027 ou 0,03 si on arrondit. Et pour X4, on a 0,54. N'est-ce pas. Et on a dit que ces deux coefficients ne sont pas significatifs, tandis que le premier et le dernier le sont. Vous avez les covariances. La covariance entre X1 et X2 est estimée à 1,154. Mais si vous regardez le diagramme, cette covariance est de 0,60. Et pourtant, on nous dit qu'elle vaut 1,154. Eh bien, c'est parce que nous avons demandé les covariances standardisées, qui ne sont rien d'autre que les coefficients de corrélation. Le coefficient de corrélation entre X1 et X2 vaut à peu près 0,6. C'est exactement ce coefficient qui est marqué ici. Entre X1 et X3, ce coefficient vaut 0,74. Entre X2 et X4, il y a une forte corrélation de 0,94. On peut vérifier. Entre X1 et X3, 0,74. 0,94. Et on voit que toutes ces coefficients sont significatifs au seuil de 5%. Ça veut dire que toutes ces variables, les variables causales du modèle théorique que nous sommes proposés, entretiennent entre elles des relations significatives. Les covariances ou les corrélations sont significatives. N'est-ce pas ? Vous avez ici la variance de l'erreur, qui est estimée à 0,95. Et les estimées des variances des variables X1, X2, X3 et X4. Le coefficient de corrélation multiple, le coefficient de détermination, vaut 0,587. Et donc environ 0,59. Et cela signifie que 59% de la variance de Y est expliquée par les items X1, X2, X3 et X4. Et donc environ 40% de la variabilité de Y reste inexpliquée. Alors cette variance non-expliquée est précisément capturée par le thème d'erreur E1. Nous allons maintenant proposer un modèle factoriel relativement simple. Un modèle structuré là deux facteurs. Donc dans fichier, je vais créer un nouveau template. Je vais réorienter l'interface en landscape. Pour construire le modèle factoriel, nous allons avec cette icône en cliquant un nombre de fois égal au nombre de variables ou d'items capturés par ce facteur. Selon notre théorie, le premier facteur est associé à quatre variables et le deuxième à une, deux, trois variables. Je vais sélectionner en faisant une rotation. Il faut les étirer un peu avec l'icône de la voiture. Même chose ici. Et voilà. Donnons un nom au facteur. Donc je fais un clic droit de la souris. Dans les propriétés de l'objet, j'appelle facteur 1 le premier facteur en cliquant dans le deuxième cercle facteur 2. Alors, dans la liste des variables nous avons x1, x2, x3, x4 x5, x6, x7 et la variable dépendante y. Notre modèle postule que les variables x1, x2, x3 et x4 émanent du facteur 1. Nous allons donc ajouter ces variables sous ce facteur x3 et x4 et quant au facteur 2 il est la cause des variables x5, x6 et x7. Il faut nommer les erreurs donc dans Plugins on nomme les variables non observées e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7 désélectionne et on va faire covarier les facteurs je choisis le premier facteur le deuxième facteur dans Plugins je demande à Emos d'ajouter une covariance entre ces facteurs il faut estimer les paramètres du modèle dans Analyse des propriétés et dans Output nous allons choisir estimer standardiser coefficient de corrélation multiple modification d'indice dans Estimation nous allons utiliser l'algorithme du maximum de vraisemblance il y a plusieurs méthodes la méthode des moines carrées généralisées la méthode des moines carrées non pondérées je vais enregistrer mon modèle je vais l'appeler Demo2 Olivier et lancer le calcul des estimations n'est-ce pas ? ici calculer les estimés ok je fais un clic droit dans Propriétés d'objets j'écris facteur 1 sans espace et même chose pour facteur 2 je lance à nouveau le calcul cette fois il n'y a pas d'erreur je vais demander les coefficients standardisés et pour les voir nous avons la covariance standardisée entre le facteur 1 et le facteur 2 et qui n'est pas autre chose que le coefficient de corrélation entre ces deux facteurs il vaut 0,23 on verra si ce coefficient est significatif ou non au seuil de 5% vous avez les poids factoriels de chaque item par rapport à son facteur alors si nous allons dans View Text et dans Model Fit vous avez tout un ensemble d'indices Cmin, RMR, GFI des indices de parcimonie NFI, RFI, IFI, TLI, CFI enfin bref il y en a beaucoup dans Modification Indices nous avons les variances les covariances et les poids des coefficients de la régression dans notre Format vous avez le pi carré l'indice d'adéquation du modèle structurel avec son décret de significativité on peut voir les coefficients non standardisés en cliquant ici et puis la statistique du QI2 avec son décret de liberté Dcl ve d'application en behöver ven on